Je suis Jean-Yves Marin, je suis archéologue, j'ai été directeur de musée en France, puis directeur des musées d'art et d'histoire de Genève. Je me suis intéressé à la cité du vin parce que c'est un discours particulier. Dans le cas présent, on a essayé de monter une exposition qui montre à la fois le rapport que les peuples anciens entretiennent avec le vin et l'évolution pendant une période qu'on appelle la période classique, la période d'or, qui est la période grecque, puis la période romaine. Donc chronologiquement, ce qu'on voit dans l'exposition, à l'exception de deux ou trois objets égyptiens et mésopotamiens très très anciens qui montrent l'ancienneté du vin, deuxième millénaire avant le Christ, les objets qu'on va voir sont essentiellement du 5e, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, classique grec, puis ensuite des objets romains. Alors pourquoi avoir choisi ce thème précis ? C'est parce qu'à cette époque, le monde antique a un rapport particulier au vin. Ce n'est pas une boisson comme les autres, c'est une boisson qui est liée au dieu. Et c'est l'image du dieu qui est représentée. Alors ce dieu, d'abord, c'est Dionysos, le dieu du vin, ce dieu exceptionnel qui prend des aspects les plus extraordinaires. Et c'est ce qu'on verra dans l'exposition, parce que Dionysos est jeune, est vieux, est homme, est femme, est un pauvre, est un très riche. Il se balade partout à travers le monde antique, mais il va jusqu'à l'Inde, puisqu'on le voit même avec un éléphant. Vous voyez, il est partout. Et ce dieu fait le lien entre Zeus, le monde vraiment des dieux, l'Olympe, et de l'autre côté, les hommes. Et puis, le mouvement va glisser. Le vin va arriver, on le sait, dans le monde romain. Il va prendre une place absolument fabuleuse, puisque le vin dans le monde romain, c'est un signe de romanité, c'est un signe d'intégration à l'Empire, et donc on va en avoir partout. Et ce dieu qui était un dieu d'élite, vous pensez au banquet, par exemple, qui était réservé aux citoyens grecs, et donc aux personnages les plus importants, à l'élite de l'Antiquité, tout d'un coup devient un objet de masse. Et c'est exactement à partir de cela, et on le retrouve dans l'exposition, qu'on va avoir des objets qui montrent que le vin est à la portée de tout le monde, et que chacun s'élire immédiatement des images qui représentent le vin et sa consommation. Alors on le retrouve sur toutes sortes d'objets, ce sont des objets en bronze, ce sont beaucoup des céramiques, mais ce sont aussi des mosaïques, ce sont toutes sortes d'objets, comme je le disais, c'est très important, mais également un clin d'œil avec la vie contemporaine, la vie de notre époque, puisqu'il a été demandé à trois artistes bordelais, à partir des légendes et des traditions grecques, de concevoir, on en voit une derrière moi, des œuvres qui vont permettre de faire ce lien. On leur a demandé de plonger dans l'Antiquité, de choisir un thème et de le représenter à leur façon. Donc ce n'est pas un contrat, c'est une complémentarité. L'histoire du vin n'est pas linéaire, mais elle passe par des étapes différentes, et c'est de ça dont parle l'exposition. Merci. 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 Merci.